J'ai écrit un livre qui s'appelle « Des chips sans sel » et je voulais vous le présenter ce matin, comme on me l'a demandé. Donc, les premières années de ma vie, c'est surtout, j'allais dire, des histoires de mains perdues et de mains retrouvées. J'avais pensé à un autre titre, « Petite main, petite main » pour ce livre, parce que je suis née, donc, il y a un certain nombre d'années, dans le Haut-Jura, les Rousses, pour ceux qui connaissent, tout près de la frontière suisse. Et je suis née douzième d'une grande famille, avec pas mal de retard, et mon papa était assez fou de moi. Et il m'emmenait jusqu'au bureau de tabac, qui était assez loin, en tenant la main, et il mettait sa main autour de ma petite main, et il disait « Petite main, petite main ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a resté gravé en moi. Pourtant, cette main m'a été enlevée quand j'avais l'âge de 3 ans, puisque j'ai perdu mon papa. Mais j'ai retrouvé d'autres mains, toutes celles de mes frères et sœurs, en particulier de mon frère Germain, que je faisais passer pour mon papa. À la sortie de l'école, j'ai dit « Je vais vous montrer mon papa ». Et comme il était à la table, à l'extérieur d'un café, j'ai dit « Regardez, c'est lui, je vais l'embrasser ». Parce qu'en fait, bien qu'il y avait des présences masculines, mon papa devait me manquer au plus profond de moi. Et tout à l'heure, on a chanté « Sors de la nuit, viens à la lumière ». C'est ça. Et donc, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'est pas dans mon livre, mais j'aime bien parler par image. Et puis comme ça, vous aurez comme des raisons de l'acheter, je ne vais pas tout vous raconter. Donc, on était tout près de la frontière suisse, et la fille aînée de mon frère avait exactement mon âge. Comme ça se voit dans ces grandes familles, si bien qu'à l'école, je disais « Si tu n'es pas sage, je vais aller le dire ». Ma nièce disait « Si tu n'es pas gentille avec moi, je vais aller le dire à ma tante, qui avait trois mois de plus ». Mais alors, on aimait beaucoup aller se balader à la cure. C'est la frontière des Rousses, la frontière suisse en direction de Genève. Et je ne sais pas si vous avez vu, il paraît qu'on en a parlé à la télé, la maison de ma tante était une maison particulière. Elle était à cheval sur la frontière. Il y a peu de maisons comme ça. Donc, il y avait le café et des chambres au-dessus qui étaient françaises. Au milieu, la cuisine qui était traversée par la frontière. Et du côté suisse, un magasin souvenir de tabac et de chocolat suisse. Alors nous, on allait, on s'achetait, je me rappelle, un petit paquet de Sugus. C'était des caramels aux fruits à 5 centimes, quelque chose comme ça. Et une petite barre de chocolat. Et on disait à ma tante, qui s'appelait Marthe, « Est-ce qu'on peut passer par la cuisine pour que les douaniers ne nous arrêtent pas à la frontière ? » Vous pensez que ma tante rigolait bien, disait, « Oui, je vais vous ouvrir la porte, comme ça vous ne serez pas contrôlés. » Mais cette maison avait été aussi à l'origine d'événements plus tragiques. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands étaient assez violents, assez durs, parce qu'ils sentaient que la guerre leur échappait. Et il y a eu beaucoup de fermes dans ces régions-là brûlées, dont une de mes grands-parents. Et maman a dû partir se réfugier chez ma tante, cette tante Marthe, avec ses huit enfants. Elle en eut douze en tout, elle en avait perdu déjà deux auparavant. Et là, elle attendait son huitième enfant, les deux derniers sont deux filles, Véronique et Virginie. Donc elle a dû aller là-bas, ils ont couché les enfants. Et au milieu de la nuit, des Allemands sont arrivés en moto. Et un est descendu de la moto, a mis le pied du côté de la Suisse en disant Schweiz, Suisse, et l'autre côté français en disant Deutschland. Et ma tante a dit, « Oh, attention ! » Elles ont eu peur. C'était peut-être une mesure d'intimidation, mais elles ont eu peur. Elles ont dit, « Il y a des enfants qui sont dans des chambres françaises. On va vite les mettre dans des chambres suisses. » Et ces deux femmes ont porté les enfants, ils ont changé de chambres pour qu'ils soient dans une chambre suisse et qu'ils soient en sécurité. Et j'ai pensé à ça quand vous chantiez tout à l'heure. Parce qu'il nous a dit dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 13, « Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de l'amour et de la joie. » Et je voyais en disant ce verset à la lueur de cette histoire, Dieu qui nous transportait d'un royaume à l'autre. Et si vous êtes dans le royaume des ténèbres, qui nous fait souffrir, vous pouvez dire à Jésus de vous transporter dans le royaume du Fils, de son amour. Et il vous portera amoureusement jusque-là. Et vous serez en sécurité. Vous serez en sécurité. Ça ne veut pas dire que tout va changer, mais tout va commencer à changer. Vous aurez changé de royaume. Il y a un grand besoin de sécurité. C'est le plus grand besoin du cœur de l'homme, je crois. Et quand on confie sa main, sa vie à Dieu, on retrouve la main de Dieu. Et moi, je sais que quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'avais à peu près dix ans, c'était l'époque où on faisait sa communion, à cette époque-là. Et vraiment, j'ai voulu écrire moi-même, derrière les petites images de communion, j'ai pris le Seigneur pour guider pasteur. J'ai voulu l'écrire de ma main, parce que c'était vraiment important. J'étais toujours touchée par une petite figurine qu'on avait au catéchisme, du bon berger qui tenait sa petite brebis. Et c'est pourquoi j'étais très fière de cette rime. J'ai pris le Seigneur pour guider pasteur. Mais ça correspondait vraiment à mon cœur, à ce que j'avais dans le cœur. Et puis, voilà, j'ai grandi. La petite fille du Haut-Jura est partie interne à Dole, chez les sœurs des Ursulines, où franchement, je ne me suis pas déplu. C'était un peu dur quand j'étais petite, parce que j'avais tout juste dix ans et je ne rentrais pas souvent. Mais j'avais des copines, j'aimais bien chahuter, à tel point que j'ai même été renvoyée, voyez-vous, pour quelques jours seulement, pour trois jours. Mais le souci, c'est que petit à petit, ma vie, je grandissais, j'étais une bonne élève. C'était mixte seulement à partir de la seconde. C'était intéressant. Et moi, j'aimais bien mettre les garçons dans la poussière, avoir des meilleures notes. C'était ce qui m'intéressait. Et puis, voilà, je grandissais un peu, mais je ne grandissais pas spirituellement. Et puis, sur les conseils du père général, je ne sais plus comment on l'appelait, j'ai choisi des études de médecine. Je voulais être institutrice. Il m'a dit, oh, vous faites autre chose. Alors, j'ai dit médecine, comme ça, je serais peut-être pédiatre. Et c'est vrai que la première année, je ne me suis laissée prendre un peu par l'ambiance de la fac de médecine. J'étais très jeune, je crois que j'avais 17 ans. Et donc, j'étais plutôt un thermostat, un thermomètre qu'un thermostat. Vous voyez, je me mettais à la température ambiante. Et cette époque, c'était quand même assez dissolu. C'était une époque après 68. Et particulièrement en faculté de médecine. Et alors, vexation suprême, j'ai raté mon examen de première année. Et parallèlement, ça a été vraiment un salut parce que je me suis dit, voilà, tu vois, j'avais un idéal au fond de moi. J'avais vraiment un idéal et je le trouvais un peu raté. J'étais aussi vexée. Et alors, par miracle, j'ai rencontré un stand du GBU. Des jeunes qui tenaient un stand du GBU. Et j'ai pris un petit tract. Et puis, ça a été un petit peu, un peu long combat qui est allé depuis juin jusqu'à septembre. Je voulais donner ma vie à Dieu, mais je disais finalement, je m'en sors moi-même, etc., etc. Et puis, c'était la dernière année où on pouvait passer une section de septembre. Je crois qu'il y avait plus de 15 postes à pourvoir. Ce n'était pas gagné. Et pourtant, le Seigneur a permis que j'aie cet examen, je pense parce que je lui avais donné ma vie. Je ne serais pas ce que je serais devenue sans ça. Mais je lui ai donné ma vie et voilà, je ne le regrette toujours pas. Et ça, ça a été la main retrouvée. Quand on chantait tout à l'heure « Je te donne mon cœur », un parfum de valeur irrépendue, on a dit à cette femme qu'elle n'aurait pas dû le verser. Donc, je pense que déjà, il n'y a pas à faire de la peine aux gens. Mais je me disais, ce que l'on donne à Jésus n'est jamais gâché. Vous pouvez l'écrire quelque part. Ce que l'on donne à Jésus n'est jamais gâché. Tout ce que vous lui donnez, même votre vie, ce ne sera jamais gâché. Même si vous lui donnez peu, tout ce que vous donnerez à Jésus, ce ne sera jamais gâché. Donc, j'en suis dans ces histoires de mains perdues, de mains retrouvées. Donc, à cette première année de fac, j'ai retrouvé la main de Dieu. Et puis, j'ai trouvé une autre main, celle de mon mari. On s'est rencontrés au GBU. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que je ne sais pourquoi, je vais vous le raconter. J'avais un ami qui se souciait beaucoup de moi parce que je voyageais qu'en stop. Ce n'était peut-être pas très prudent, c'est vrai. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai pris le train d'Hyrousse, enfin, pas d'Hyrousse, parce qu'il fallait déjà aller jusqu'à Mouré, jusqu'à Besançon. Et en rentrant de la gare, je me suis fait attaquer gravement. J'ai perdu connaissance, on est venu me chercher, enfin bref, j'ai été hospitalisée. Maman ne m'a pas reconnue quand elle est venue me voir. Mais par contre, il y a un garçon qui est venu, Jean-Louis, qui m'a apporté un petit miroir pour me regarder parce que j'étais très amochée, je n'avais pas le droit de me regarder. Et puis ma soeur Véronique, vous vous souvenez, celle qui était juste avant moi, qui était psychologue, pour de vrai, est venue me voir, puis elle m'a dit « Trouve-toi un garçon costaud, regarde autour de toi et trouve-toi un garçon costaud pour t'accompagner. » Alors j'ai bien regardé et j'ai trouvé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc nous, nous sommes mariés dans le Haut-Jura, il faisait très beau. Et voilà, et je me rappelle comment j'aimais qu'ils me prennent la main pendant les réunions de prière. Petite main, petite main. Et j'ai dédié ce livre aux femmes de la foi. Quand ma maman était âgée, avant sa mort, elle disait, Jean me disait « Ce que j'aime, c'est quand Jean, c'est le pasteur de notre église. J'aime quand ta maman nous donne son témoignage. Et elle disait « Maintenant, j'ai confiance. » C'était vraiment un beau témoignage. Tout à l'heure, j'ai entendu une belle prière aussi. « J'ai tant reçu de toi. » Je crois que quand on travaille, quand on vieillit, quand on grandit avec Dieu, quand on mûrit avec Dieu, notre témoignage devient dépouillé. Suite, Paul, j'ai gardé la foi. Et ma maman disait « Maintenant, j'ai confiance. » Et vraiment, ça a été un bel héritage de foi qu'elle m'a donné. Oui, je voulais écrire ce livre aux femmes, mais je veux aussi, j'ai voulu le dédier aussi aux hommes, excusez-moi. C'est toujours émouvant, parce que je pense que les hommes, des fois, on les critique facilement, mais il y a des hommes qui sont là, qui ne nous lâchent pas la main. Autant il y a de belles femmes dans la Bible, autant il y a des hommes qui sont beaux aussi, qui comprennent la souffrance de la femme, même sans qu'elle l'exprime et qui ne nous lâchent pas la main. Donc, j'ai voulu écrire ce livre pour mon mari en particulier et pour le remercier de ce qu'il avait fait pour notre fils Antoine, que l'on va voir plus tard. Donc, au début, nous avons vécu heureux dans un tout petit village de la région de Besançon. Là, je vio, combien il y avait d'habitants ? 50 habitants. Et c'était comme une petite communauté puisque c'était des gens catholiques qui accueillaient des gens en difficulté et qui voulaient que ce soit des chrétiens qui habitent ces petites maisons. Donc, on se retrouvait pour prier. Vous voyez, c'était le jardin d'Éden. Ça a duré quelques temps. Puis, Jean-Louis a passé son examen pour être interne en médecine et a été reçu à Clermont-Ferrand. Alors, on y est allé. Quand on est arrivé à la gare la nuit, le soir, quand il pleuvait, j'ai dit, tu repasserais pas le concours. Un concours extrêmement difficile et on s'est installé là. Et puis, il y a commencé un temps plus difficile. On a eu une épreuve, on va dire, petite, parce que je ne l'ai pas dit, nous avons six enfants qui ont deux ans d'intervalle, les quatre premiers, et les deux derniers sont des jumeaux et il y a quatre ans d'intervalle. Les enfants sont très fiers de cette suite arithmétique, mais ils n'y sont pas pour grand-chose. Donc, avec notre première, on a eu une première petite fille qui n'a jamais causé de problème. Dan avait commencé à avoir le premier des problèmes quand il avait deux ans, une arthrite du genou, ce qui n'est pas rien du tout, mais ce qui était quand même une petite épreuve par rapport à ce qui nous attendait, puisque notre fils, Émilien, a subi un accident domestique, le troisième, à l'âge de deux ans. C'est toujours un peu difficile pour moi d'en parler parce qu'il y a toujours une charge de culpabilité qui vient là et un sentiment difficile, mais j'en reparlerai après si vous voulez de cela. Je crois que ce qui nous a appris, ce que nous a appris cet épisode, c'est que dans la difficulté, dans l'épreuve, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut fermer la bouche à certaines paroles, fermer les oreilles à certaines paroles et les ouvrir bien à d'autres. Je vous explique ça parce que notre petit Émilien qui avait une brûlure, des gens me disaient « Et si tu faisais charmer le feu ? » Mais ça, il faut fermer ses oreilles. C'est bien écrit. Vous le trouverez dans le livre du Deutéronome. Je n'ai plus la référence sous les yeux, mais vous la trouverez facilement. Ces choses-là sont formellement interdites par la Bible. Donc c'était dur parce que même au sein de... J'espère que je ne serai pas trop long, même au sein de l'hôpital, on venait nous proposer de le faire. Donc là, je me suis opposée fermement. Et c'est vrai que notre petit a évolué très paisiblement sur le plan psychologique. Et puis un jour, quand même, c'était dur parce que j'étais enceinte d'Antoine et c'était un vieux service. On ne pouvait même pas s'asseoir sérieusement pour venir voir le petit qui était en isolement. Donc je le voyais derrière une vitre. Et j'étais fatiguée et tout cela. Et le chirurgien me dit, au stade où il en est, on va voir au prochain pansement où il aura tout avec des greffes, où il aura tout sans greffes. Et là, j'ai dit, « Oh Seigneur, je ne pourrais pas supporter si c'est tout avec des greffes. Parce qu'il faudra prendre la peau sur les cuisses, comme ça. » Et j'avais ma Bible et je l'ai ouverte au hasard. Ce n'est pas ce que je fais habituellement. Ce n'est pas non plus ce qu'il faut faire. Mais là, c'était Jérémie 33 qui disait, « Je t'apporterai la guérison et je suis allée voir comme machinalement une petite note. Je ferai germer pour toi une chair nouvelle. » Et quand Jean-Louis a assisté au pansement, parce qu'il est anesthésiste, eh bien, il a entendu le chirurgien dire, « Il n'y aura pas de greffes, ça germe de partout. » Employez exactement le même terme. Donc vous voyez, fermer ses oreilles à certaines choses et les ouvrir à d'autres. Et puis, nous pensions qu'avec Antoine à la maison, la joie allait revenir, tout allait être facile. Et en fait, Antoine est né de petits poids, mais il n'allait pas mal. Mais surtout, il ne reprenait pas son poids de naissance. Et les médecins me disaient, « Il n'a rien, il n'a rien. » Et c'est un ami pédiatre qui a dit, « Il faudrait avoir du côté des reins. » Et effectivement, il avait une malformation. Vous lirez ça mieux dans le livre qu'il a fallu opérer tout petit. Et ça s'est bien passé. Il a pu grandir avec ça un certain nombre d'années. Donc, quand cet événement est survenu, c'était difficile. Et il y a des gens, peut-être assez bien intentionnés, qui nous ont dit, « Mais réfléchissez, qu'avez-vous fait pour avoir tant d'épreuves ? » C'est vrai que tant d'épreuves, c'était surprenant. Et je me disais, vous verrez dans le livre, je me suis dit, « L'ennemi tient à nous faire payer la TSA. » Vous connaissez la TVA, mais la TSA, j'appelle la taxe à la souffrance ajoutée. Quand quelqu'un souffre, il en profite pour venir lui faire payer la TSA. La culpabilité, les remords, si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça, et si j'avais fait autrement, et si seulement. Et la culpabilité nous fait regarder en arrière, elle nous enferme sur elle-même, elle nous fait perdre l'estime de soi, et c'est dramatique. Alors que le Seigneur veut nous consoler. J'ai dû apprendre aussi. Donc, Antoine a été opéré, tout petit, et ça s'est passé supervement cette opération. M. Roger n'avait jamais opéré un urtère si petit, mais là, ça réussit. Et quand je suis arrivée au bout de, quoi, 4-5 jours d'opération, il n'y avait plus la pancarte au bout du lit d'Antoine. Je dis, tiens, vous l'emmenez, il se porte parfaitement, vous l'emmenez. Donc, on l'a emmenée, mais après, il y avait à vivre le jour après jour. Ce qui est difficile à vivre quand on a quelque chose de chronique, c'est de vivre jour après jour. Et Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et le problème, c'est qu'on a tendance à penser au lendemain, ou à penser à hier. La culpabilité nous tourne vers hier, le souci nous tourne vers demain. On se dit, oui, mais demain, qu'est-ce qui va passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et l'ennemi, à part cette puissance de soucis qu'il essaie de mettre sur nous, nous fait gâcher le jour présent. T'as dit que je parlerai de mon travail, c'est pas prévu. Mais je me souviens d'avoir rencontré un homme jeune, 30 et quelques années, qui avait eu une pathologie très lourde, un cancer très lourd, mais qui était guéri depuis plusieurs années. Et on avait tout lieu de penser qu'il ne récidiverait pas. Mais il était bloqué, il n'arrivait pas à faire de projet pour l'avenir. Il était pris entièrement par la crainte de la récidive. Et je lui ai parlé, et je lui ai dit en parlant, « À chaque jour suffit sa peine. » C'est ce qu'a dit Jésus. Mais cette phrase, on la cite facilement, elle paraît un proverbe, « À chaque jour suffit sa peine. » Et puis ensuite, j'ai fait passer ce monsieur dans le cabinet d'examen, et en l'examinant, il m'a dit, il était allongé, je me souviens encore, il me dit, « Quand vous avez prononcé une certaine phrase, une lumière s'est allumée dans ma tête. » Alors j'ai dit, « Ah oui, » il m'a dit, « C'est quand vous avez dit, à chaque jour suffit sa peine. » Alors j'ai dit, « Puisque vous me dites ça, monsieur, je suis obligée de vous dire, d'aller lire dans l'évangile le discours de Jésus quand il parle de ça. » Et Jésus nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, qu'on ne va pas ajouter une coudée à sa vie. Ça, ça m'a beaucoup aidée pour Antoine parce qu'il était de petite taille. Je dis à ce monsieur, « À chaque jour suffit sa peine. » Et alors il me dit, « Mais j'ai une Bible à la maison, je vais la lire. » Et il sort, et alors là, je vous dis, il y avait tout le monde, les gens dans la salle d'attente, tout. Il se retourne assez loin du bout du couloir, il crie, « Eh docteur, je n'oublie pas la Bible, la Bible ! » Ça ne m'a pas causé de problème. Et je sais que je l'ai revu quelquefois, ce monsieur avant, après, et il a dit, il a dit en commission, devant toute la commission réunie, « Je veux dire merci à quelqu'un dont je n'oublierai jamais les paroles. » Vous voyez, comme une petite parole, bonne, en son temps, ça fait du bien. Autant qu'une parole mauvaise peut aller jusqu'à tuer. J'ai entendu aussi des paroles qui tuaient comme des flèches. Mais il y a des paroles qui donnent la vie. Donc voici. Alors cette TSA, c'est très difficile à la contrôler. Mais, je me suis fait une amie en lisant la Bible. Plusieurs amies. Et dans mon livre, j'invite les femmes à venir se réunir à cette ronde des femmes qui disent « Maintenant, j'ai confiance. » Et cette amie, j'ai encore du temps pour parler ? Et cette amie, c'est la veuve de Sarepta. Est-ce que vous avez déjà lu son histoire dans le premier livre des rois ? C'est une pauvre veuve qui est pauvre, qui n'a plus qu'un peu de bois, plus rien pour se nourrir ? Et Elie, le prophète, Dieu lui ordonne d'aller se faire nourrir et loger chez cette femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce pauvre Elie, comme ça a dû être dur pour lui. Vous aimeriez, vous, être obligé d'aller demander à quelqu'un son dernier, son dernière portion de nourriture ? C'est impossible. Sinon que Elie, je me disais tout récemment en préparant, peut-être qu'il savait que quand on donne quelque chose à Dieu, on ne perd jamais sa récompense et que ce qui est donné n'est jamais gâché. Et il s'est dit si elle donne, ce ne sera pas gâché. Parce que si on ne lui demande pas aussi de donner, elle va perdre sa récompense. C'est pour ça des fois qu'il faut oser demander aux autres à donner parce qu'ils vont être bénis s'ils nous donnent. Donc, il a demandé. Mais elle a dit non, là, ce n'est pas possible. Tu vois, je n'ai plus qu'un petit peu de farine dans un pot, je n'ai plus qu'un petit peu d'huile dans un bol, je n'ai plus que quelques morceaux de bois, je m'apprêtais à faire un feu, un petit pain pour mon fils et moi et puis on allait mourir. Elie a dit d'accord, d'accord, mais fais-le quand même. Fais-le quand même et il lui a fait une belle promesse. Vous la connaissez que le pot d'huile ne s'épuiserait pas, que le pot de farine ne s'épuiserait pas avant que la pluie ne revienne sur la terre. Donc, je crois que quand Dieu nous fait traverser une épreuve, il nous donne une promesse pour nous donner la force d'en sortir. Toujours. Et cette femme, eh bien, elle a obéi. Tout est bien allé pendant un certain temps et là, pourquoi, comment, on ne sait pas trop, son fils est mort. Alors là, cette femme, quand son fils est mort, il y a certaines racines qui étaient dans son cœur, des racines de culpabilité, des racines d'amertume, des racines de souffrance, comme j'en ai parlé, cette TSA, il y avait tout ça dans son cœur et tout ça s'est mis à ressortir de terre et à produire des ronces dans sa vie et dans son cœur. Et elle a dit, est-ce que tu es venu chez moi juste pour faire mourir mon fils ? Elle avait le cœur tellement plein d'amertume comme on l'a chanté, elle n'y voyait plus rien, elle dit, voilà, il est venu chez moi, c'était pour ça. Il avait tout combiné d'avance, il savait que mon fils allait mourir pour me punir de mes fautes passées. Et là, c'est là qu'on trouve vraiment un Élie selon le cœur de Dieu, un Élie qui est, un prophète Élie qui est celui qui ne nous lâche pas la main, qui a compris sa souffrance et il a prié. Et il a dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'en prie, rends la vie à cet enfant, cette veuve m'a accueillie chez elle, veux-tu vraiment la rendre malheureuse en faisant mourir cet enfant ? Et vous savez comment Élie s'est couché sur l'enfant, il a pris du temps pour le réchauffer et puis l'enfant est revenu à la vie. Et là, ah, tout est parti, elle a été délivrée de cette souffrance qui pesait sur elle. Elle a dit, mais non, au contraire, tout était arrangé, tout était programmé pour qu'il soit là juste au bon moment, juste au moment où mon enfant mourrait, juste au moment où j'aurais besoin de lui. Et elle a reconnu que vraiment la parole de Dieu était dans sa bouche et elle a pu se joindre à cette ronde des femmes qui disaient, maintenant j'ai confiance. Il y a une autre femme dont vous pouvez dire l'histoire dans 2 Rois 4, c'est l'inverse, elle est riche et elle dit à son mari, tiens, on va loger Élisée et son prophète. Et puis, il lui arrive aussi une histoire un petit peu semblable, mais elle, elle n'ose pas accepter, elle est à l'opposé de l'autre, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas veuve, elle est mariée, son mari est riche, elle sert Dieu, elle est admirable et puis pourtant, elle n'a pas d'enfant. Vous remarquerez que ces deux femmes, c'est inouï comme elles se culpabilisent facilement. Cette veuve de Sarrepta, elle était admirable, donnait les dernières choses qu'elle avait comme ça et pourtant, elle se sentait pleine de péché et que ces péchés appelaient la bénédiction de Dieu sur elle. Et l'autre femme, celle qui n'avait pas d'enfant mais qui était riche, avait eu des espérances déçues et trop d'espérances déçues tue l'espérance. Elle a dit, ah non, ne me donne pas un faux espoir quand Élysée sur les conseils de Géasi lui a proposé de lui donner un enfant. Il ne me donne pas de faux espoirs mais elle s'est laissée fléchir et pourtant, elle aussi, son enfant est mort. Alors elle a dit, mais je ne t'avais pas dit ne trompe pas ta servante et il a fallu beaucoup de temps pour faire revenir cet enfant à la vie, beaucoup d'amour, beaucoup de soin. Géasi, vous vous rappelez, il a essayé de poser son bâton ni souffle, ni rien du tout mais Élysée s'est mise contre l'enfant, bouche contre bouche, s'est recroquevillée pour mettre ses mains sur ses mains, ses pieds sur son pied, ses pieds sur les pieds de l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Et c'est vrai que Dieu peut consoler les espérances déçues mais ça met du temps et il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Donc voilà ces histoires de femmes qui m'ont aidée à traverser l'épreuve mais tout de même l'épreuve s'est durcie et quand il aurait dû rentrer, enfin dans sa fin de CM2, Antoine a dû être dialysé. Vous savez ce que c'est que la dialyse ? On prend le sang, on le nettoie et on le réinjecte et c'est quelque chose de pénible et Antoine a dû être dialysé. Et pourtant Dieu nous a aidés, nous pensions ne pas pouvoir traverser cette épreuve et Dieu nous a aidés. Il ne faut jamais anticiper. On vit le moment présent à l'indicatif avec Dieu sinon on ne s'en sort pas. Et on est arrivé à franchir cette porte de la dialyse mais il y avait des jours où c'était dur quand même. Alors je vais vous raconter des chips sans sel. Antoine avait été dialysé. Alors parfois au début de la dialyse le médecin autorise les enfants à manger un aliment défendu. C'est un peu de chocolat parce que le chocolat est riche en potassium mais il faut vraiment limiter le potassium sinon le cœur s'arrête. ça peut être un aliment salé. Et pour Antoine c'était les chips. Et quand il est arrivé à la dialyse il avait beaucoup de tension. Peut-être qu'il avait pris du sel en cachette. Peut-être qu'il avait bu plus qu'il fallait. Il était limité même en sel en eau. Il n'avait droit qu'à 250 ml et il faisait chaud. C'était dur. Donc sa tension était élevée du fait que son rein ne l'éliminait pas bien. Et quand il a demandé des chips le médecin a dit ah non tu n'auras pas de chips et plus jamais de chips. Et il l'a dit très durement. Je pense que le médecin était fatigué ou je ne sais pas. Et vous savez quand une maman voit souffrir son enfant c'est difficile. C'est difficile. Il y a une femme aussi qui a vu souffrir son enfant. C'est Agar la servante d'Abraham. Elle a eu un enfant. Abraham était bien le père là. Et pourtant elle a été chassée. Elle a été dans le désert et quand elle a pu eu d'eau elle s'est dit je vais me coucher je vais mettre mon enfant assez loin à la distance d'un jet de pierre pour que je ne le vois pas mourir. Elle était vraiment désespérée mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Elle a ouvert les yeux elle a vu un puits et elle a pu reprendre boire elle et son enfant et reprendre vie et elle a dit Dieu est vivant et il me voit. Ça est bien. Donc voilà j'étais bien triste parce que quand un enfant est triste sa maman est triste et après cette séance de dialyse je suis allée faire les courses et rien n'allait. Rien du tout n'allait. Je suis arrivée au magasin je n'ai pas pu payer avec la carte il a fallu que je laisse tous mes achats que j'aille chercher de l'argent avec la carte que je revienne et puis en arrivant à la Roche Blanche je m'aperçois que j'avais oublié quelque chose. Il fallait m'arrêter reprendre quelque chose et je vais vers le rayon des fruits et légumes et je vois une dame qui était la maîtresse d'Antoine quand il était petit il y aurait tellement de choses à dire sur cette maîtresse mais on n'a pas le temps. Non. Donc je vois cette dame et elle me demande des nouvelles d'Antoine parce que son mari venait tout juste d'être transplanté cardiaque. Et je lui raconte cette histoire je lui dis voilà ce qui s'est passé elle me dit mais moi des chips sans sel j'en ai à la maison parce que ma fille travaille chez et ils ont autorisé à fermer les paquets avant de mettre le sel pas les commercialiser parce que la date de péremption n'est plus juste mais j'ai des chips sans sel et le soir Antoine a mangé des chips sans sel qui n'existaient pas dans le commerce. Et ça j'ai pu dire Dieu est vivant et il me voit. Donc je vous invite à être de ces hommes de ces femmes de foi de ces gens qui ne lâchent pas la main de ces gens qui savent comprendre et puis je crois que j'ai à peu près pris tout mon temps. Donc vous allez voir comment peut-être j'en lui vous dirai un petit peu de la suite. Bon je parle de la greffe. Donc Antoine a évolué comme ça longtemps. Ce que j'ai oublié de dire c'est que ses camarades ne savaient même pas qu'il était malade. Franchement jusqu'à ce qu'il allait en dialyse ses camarades ne savaient même pas tellement il était joyeux et heureux. Je refeuilletais le livre c'est curieux ce matin comment on oublie ce qu'on a écrit mais j'avais appelé un chapitre histoire de peau d'huile de bonbons et de confiture parce que j'avais expliqué à Antoine l'histoire de l'huile de la veuve de Saint-Réptat et tout ce qu'il m'a répondu oui je veux bien que Dieu fasse ce miracle pour moi mais avec des bonbons et il était de petite taille et j'avais demandé au pasteur Ramseyère si vous connaissez cet homme extraordinaire et simple d'Antoine et il m'avait dit oh moi aussi j'étais petit mais ma mère me disait c'est dans les petits pots qu'on met les meilleures confitures et vous savez c'était pas triste à la maison peut-être là c'est plus douloureux mais j'ai voulu en écrivant le livre qu'il transparaisse quand même que la joie peut être dans l'épreuve la paix et la joie qui surpassent toute intelligence vous verrez dans le livre vous verrez dans le livre comment c'était compatible vous verrez peut-être plus de détails dans le livre mais il y a eu un doute sur la compatibilité juste avant l'intervention c'était dur c'était dur c'était vraiment difficile et puis le doute a été levé c'était un problème de réactif et puis rien ne pouvait empêcher le projet de Dieu parce que ce que Antoine avait demandé à Dieu c'est un rein Jean-Louis était avec lui il montait la route des fours à chaud et puis Jean-Louis dit qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi il dit je voudrais qu'il me donne un rein et si je te donne le mien ça va ça va vous voyez un dialogue simple comme ça et donc mais il y avait de l'opposition ça ne marchait pas il y avait des doutes et puis ce n'était pas facile pour Jean-Louis qui a bien souffert l'anesthésiste avait perdu son dossier pour un anesthésiste ce n'était pas très drôle mais finalement il y est allé courageusement il n'a rien passé ce n'était pas pas vraiment toujours facile mais tout s'est bien passé finalement Jean-Louis s'est endormi le chirurgien lui a dit pour prendre un rein il faut enlever la première côte enfin la dernière côte flottante parce que le rein il faut l'enlever sans l'abîmer sans abîmer les nerfs sans abîmer les vaisseaux donc voilà Jean-Louis a été anesthésié et puis il a eu sa première côte enlevée il était comme Ève qui a subi la première anesthésie et je pense il me dit il s'est peut-être endormi en pensant à Ève ça lui a donné le sourire le pauvre après l'hospitalisation n'était pas facile il était dans un moche service il avait la plus moche infirmière mais voilà tout s'est bien passé pour Antoine et bien sûr on reconnaît dans ce don d'amour de ce papa le don d'amour de notre papa qui a donné sa vie pour construire un pont entre lui et nous et voilà et ce temps c'était un temps pour construire un pont vous connaissez peut-être l'histoire du pauvre Lazare et du riche le riche était riche on ne sait pas son nom le pauvre semble avoir plus d'importance auprès de Dieu mais en tout cas il était couché en travers de la porte les chiens les chais les ulcères et en repensant à ça je pense à notre engagement humanitaire il y en a des ulcères des dizaines et des dizaines parfois des asticots dedans c'est pas facile pour les gens mais pourquoi je dis ça voilà le chien venait lécher les ulcères du pauvre et le riche est mort le pauvre est mort et le riche est allé dans l'enfer dans le domaine des ténèbres dont on parlait tout à l'heure il souffrait en tout cas cruellement et Lazare était dans les bras d'Abraham il goûtait la félicité de Dieu et le riche a dit est-ce qu'on ne pourrait pas m'envoyer Lazare pour qu'il me donne un petit peu d'eau à boire mais non c'était plus le temps où on peut donner un verre d'eau et on reçoit une récompense il n'y avait plus de pont les ponts on peut les tisser que pendant de la vie après c'est trop tard voilà donc je vous encourage à tisser des ponts et puis je crois que ce petit livre c'est un peu un pont quelque part voilà j'espère que vous aurez soif pour boire ces chips sans sel merci